Toutes nos histoires sont tirées de faits réels. Pour préserver l'anonymat des protagonistes, des comédiens interprètent leur rôle. Avez-vous déjà joué aux osselets ? Ce jeu innocent que les enfants pratiquent dans les cours de récréation. C'est sans doute l'un des plus anciens du monde. Nos ancêtres chasseurs troglodytes ont dû l'inventer dans leur caverne il y a des millénaires. Je me souviens pour ma part y avoir joué à mon tour, mais quelques années plus tard. Je ne me rappelle pas pour autant m'être pris pour un sorcier, à l'instar de Madame Legitimus. Car Madame Legitimus, elle, prédit l'avenir en interprétant la disposition des petits os répandus sur le sol. Une pratique mêlant magie et superstition et qui peut être lourde de conséquences. Je sais qu'on me traite de vieille folle. Dans la rue, j'entends les gamins qui murmurent dans mon dos. Ma petite fille Jacqueline a toujours vécu avec moi. Quand je lançais les os, elle se moquait de moi. Elle me disait, mais arrête grand-mère avec ces vieilles croyances. Comment peux-tu encore croire à ces trucs-là ? Abandonne tes habitudes de là-bas. Mais je sais que dans le fond, elle y croyait autant que moi. Jacqueline et moi, on s'est connus au collège. On était dans la même classe, en sixième. À partir de ce moment-là, on ne s'est plus quittés. Elle était super gaie, elle aimait sortir, aller au ciné, bouquiner. Enfin, évidemment, quand sa maman est morte, ça l'a détruite pendant plusieurs mois. Avant, elle aimait bien l'école, mais après ça, elle a décroché. À 16 ans, elle a trouvé un travail dans une laverie. Ça lui permettait de ramener un peu d'argent pour sa famille. Elle vivait avec sa vieille grand-mère, qu'elle adorait. Elle la respectait vraiment. Ce jour-là, j'avais lancé les os. C'était mauvais, très mauvais. J'ai vu que Jacqueline allait faire une mauvaise rencontre. Quand je l'ai entendue prendre son manteau dans le placard pour aller au cinéma, je lui ai dit non, Jacqueline, non, pas ce soir. Mais elle n'a pas écouté. Elle m'a dit d'arrêter avec mes histoires de bonne femme, qu'il ne lui arriverait rien, que tout le monde la connaissait dans le quartier, qu'elle rentrerait avant le retour de ses frères et de son père. Et elle est partie. Alors que les osselets avaient prédit de mauvaises choses. Jacqueline et Bernard, ils se rencontrent au cinéma. Genre le truc incroyable, quoi. Ils étaient assis l'un à côté de l'autre, ils ont discuté. Voilà, quoi. C'est même bizarre, d'ailleurs, qu'ils soient tombés l'un sur l'autre, parce qu'ils étaient tellement différents. Lui, il était étudiant en faculté de Vincennes, genre militant de gauche. Enfin bon. En tout cas, Jacqueline et Bernard, ils étaient, mais genre, super accro, amoureux, quoi. Moi, je n'avais jamais vu Jacqueline comme ça. Elle a même voulu le présenter à sa famille, c'est pour dire. En fait, on était une bande de militants. Et on faisait le monde tous les soirs. Lui, il était spécialement branché à fric, au tiers-monde, en fait, toutes les idées généreuses, quoi. Du coup, il a très mal compris pourquoi la famille Jacqueline refusait de leur jeter. Nous, non plus, on était complètement en décalage avec leur réalité. Ce qui est certain, c'est que Jacqueline l'aimait vraiment et elle l'a choisie malgré sa famille. Donc, elle est partie. Profitant de l'absence de son père et de ses frères, Jacqueline boucle une valise en carton, embrasse sa grand-mère ensommeillée et quitte l'appartement familial sur la pointe des pieds. Elle se rend directement chez Bernard, dans une cité HLM étrangement semblable à celle qu'elle vient d'abandonner. Et la vie des tourtereaux s'organise. Ils repeignent la chambre, bricolent des meubles, construisent leur avenir. Plus tard, la venue d'un puis de deux enfants complique un peu leur quotidien. Et puis, l'argent vient à manquer. Bernard travaille dans une librairie et milite le soir. Un jour, l'équilibre précaire de la famille bascule. Accusé de complicité avec un groupe de terroristes irlandais, le jeune homme est arrêté par la police. Quand Jacqueline m'a annoncé que Bernard était en prison, moi, j'en suis parvenue. Mais elle, bizarrement, elle le prenait plutôt pas mal. Elle était même fière, en fait. Elle me disait qu'il était tombé à cause de ses engagements politiques, mais qu'il n'avait rien fait de mal. Et en effet, au bout de cinq mois, il est sorti de prison. Moi, à l'époque, je l'ai vu. Mais vous l'auriez vu, il était remonté comme une pendule, genre super triomphale. Le héros, quoi. En fait, on le soupçonnait d'avoir aidé des terroristes irlandais à avoir récupéré des explosifs. Mais ça n'a pas été prouvé du tout. Au contraire, il a été blanchi à la fin complètement. Cependant, le séjour à la prison l'a modifié. Ça, c'est clair qu'en sortant, il était plutôt pareil. Je dirais qu'il était plus radical. Il en voulait à toute la terre. Alors moi, je l'ai moins fréquenté à cette époque, mais j'étais quand même bien inquiet pour lui et pour Jacqueline aussi. Quand il quitte la prison après cinq mois de détention, Bernard est transformé. Il a perdu son gagne-pain dans la librairie et il s'est inscrit comme demandeur d'emploi. Mais pour autant, il rapporte régulièrement de grosses sommes d'argent à la maison. Quand Jacqueline s'en inquiète, son compagnon évoque des travaux clandestins très bien rémunérés. Jacqueline ne se satisfait pas de cette explication et désapprouve les nouvelles fréquentations du père de ses enfants. Des individus soupçonneux qui surgissent au milieu de la nuit, parlent par allusion et disparaissent mystérieusement. La jeune femme soupçonne Bernard de lui dissimuler la nature de ses véritables activités. Un matin, elle reçoit une visite inattendue. Jacqueline avait été bouleversée par ces visites. C'était son jeune frère Théodore qui était venu la voir pour lui parler des osselets de la grand-mère. Du sang et une rencontre. Il lui avait dit deux fois, du sang et une rencontre. Ce qu'il avait le plus choqué Jacqueline, ce qu'il lui avait dit aussi, j'étais venue te dire qu'on t'aimait tous très fort, mais la pauvre, c'est lui affichu un sacré coup. En plus, elle y croyait à ses visions. Après ça, elle a dit qu'elle voulait partir de Paris avec ses deux enfants et Bernard. La pauvre, elle avait tellement pas le moral, elle était toute maigre. Alors moi, je lui ai considéré aller faire un prêt à la banque, mais il disait qu'elle ne se sentirait jamais capable de faire ça. Finalement, c'est décidé. Elle m'a dit qu'elle avait choisi cette agence par hasard. Elle est arrivée toute timide et comme je n'avais pas de rendez-vous à ce moment-là, je l'ai prise dans mon bureau. Tout simplement, elle m'a expliqué qu'elle voulait sauver son couple, quitter Paris et c'est pour ça qu'elle avait besoin d'un prêt. On voyait qu'elle n'avait pas trop l'habitude de ce genre de rendez-vous. Évidemment, après ce qui s'est passé, on n'a pas pu poursuivre. Le drame se joue à cet instant. Il va durer très exactement 40 secondes. Quatre hommes encagoulés font irruption dans l'agence. L'un d'entre eux, armé d'une mitraillette, ordonne à tout le monde de se coucher sur le sol. Les quatre types sont entrés, ils ont hurlé. Les gens se sont plaqués au sol. Mais le gardien a voulu actionner le signal d'alarme. Et il a sorti son revolver. Et alors là, il y a un des quatre cagoulés qui a tiré comme un fou vers le gardien, sans le toucher. Il y a les vides de mon bureau qui ont volé en éclats. Moi, j'ai été touché, grièvement, je fais trois mois d'hôpital. Mais bon, maintenant, ça va mieux. Mais c'est la femme. Elle est morte sur le coup. Tuée par son compagnon. Celui qu'elle venait sauver. Quand je pense que ça s'est passé dans mon agence, je crois que je ne m'en remettrai jamais. Oui, c'est Bernard, le compagnon de Jacqueline, qui a pressé sur la détente. Depuis sa remise en liberté, il fréquentait des malfrats qui projetaient de dévaliser une agence bancaire. Ils avaient repéré une petite succursale, tranquille, du 13e arrondissement de Paris. Un établissement parmi d'autres, choisi, presque au hasard. Quand j'ai mis l'histoire dans les journaux le lendemain, je n'y ai pas cru, en fait. Ça me semblait totalement impossible que Bernard, notre idéaliste de la fac, se retrouve au milieu d'une bande de canailles, comme ça. À ce point, j'ai dû faire une enquête personnelle pour me rendre compte. Et ce que j'ai compris, c'est qu'apparemment, lui, il avait décidé que c'était la dernière fois qu'il faisait ça. Parce qu'il voulait sauver son couper. Il voulait vraiment arrêter. En plus, il devait simplement piloter la voiture. Ce qui s'est passé, c'est qu'un type a fait faubourg au dernier moment. On lui a dit, il n'y a pas le choix, tu le remplaces. Il ne voulait pas, mais on lui a mis une cagoule, on lui a mis une mitraille dans les bras. Il se retrouve avec ça, on lui a dit, mais ne t'inquiète pas, c'est juste pour intimider les gens. Et on sait ce qu'il en a fait. C'est quand même invraisemblable de penser que deux personnes qui voulaient s'en sortir et résultat, une est morte, l'autre a foutu sa vie en l'air. Quand je pense que c'est moi qui lui ai coincé d'aller à la banque, je m'en veux tellement. Je n'arrête pas de culpabiliser. En fait, j'ai décidé du coup de m'occuper des enfants. C'est la seule chose à laquelle je puisse aider, quoi. Les pauvres, ils habitent chez leur grand-mère et chez leur oncle maintenant. Je veux les voir tous les mercredis. Les pauvres, ils sont tellement mignons. Je m'en veux. Mais qu'est-ce que je peux faire de plus ? Vous savez, je n'ai pas été surprise quand j'ai appris pour Jacqueline. C'est comme si j'attendais depuis longtemps qu'il arrive à malheur. J'avais vu. J'avais tout vu. Une rencontre. Du sang. Une fois que les osselets ont parlé, on ne peut plus rien faire. Et ils ne montent jamais, vous savez. Maintenant, il y a mes petits-enfants. Il faut s'occuper d'eux. Et moi, je ne veux plus savoir. C'est fini. Les osselets. En prison, à force de ressasser les événements tragiques jusqu'à la nausée, Bernard a peu à peu perdu la raison. Mais enfin, pourquoi ces complices avaient-ils jeté leur dévolu sur une banque dans laquelle se trouvait sa femme ce jour-là et à l'instant précis du hold-up ? Par quelle série de coïncidences malheureuses avait-il fait feu sur elles ? Quelle fatalité les avait précipitées l'un vers l'autre jusqu'à la mort et la folie. Tandis que Bernard sombre dans le chaos, à l'autre bout de la ville, une grand-mère rabâche une litanie. Oh, je l'avais vu. Je l'avais bien vu. Mais Mme Legitimus ne jette plus ses osselets. À quoi bon désormais ? À quoi bon chercher à prédire l'avenir si on est incapable ensuite d'écarter le malheur ? Les hasards de la vie sont parfois redoutables. Les barrières qui nous protègent de la folie sont parfois bien fragiles. Lequel d'entre nous n'a-t-il pas constaté que dans des circonstances exceptionnelles, rêves et réalités pouvaient se mêler dans notre esprit. Cette histoire que m'a rapportée un ami médecin il y a environ 4 ans en est la terrifiante illustration. À l'époque des faits, Gaëtan Lebrun a 32 ans. Il n'exerce pas un métier, il se voue à son unique passion, le dessin. Mais attiré par des atmosphères féériques, peuplées de châteaux, de ducs, de comtesse, Gaëtan trouve peu d'amateurs pour acquérir ses oeuvres et il vivote misérablement. Un jour, l'ad essuie les échecs, reclus dans sa chambre de bonne, sans le sou, sans espoir, notre jeune artiste décide de mettre fin à ses jours. Il ingurgite un cocktail de médicaments et il s'écroule sur son lit. Quelques heures plus tard, contre toute attente, il se réveille. Mais, se réveille-t-il vraiment ou rêve-t-il qu'il se réveille ? Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai cru que j'étais dans un de mes dessins. J'étais ici, dans cette pièce, richement décorée, luxueuse, avec des fauteuils, des pocs, et une sonnette au-dessus de ma tête, destinée sans doute à appeler les domestiques. Devant moi, il y avait cette immense baie vitrée. qui s'ouvre sur ce jardin, qui ressemble à celui d'un château. Pelouse, taillie, tout y était parfaitement entretenu. C'était merveilleux. Je vivais en plein rêve. 20 ans que je suis le meilleur ami de Gaëtan, et son histoire est incroyable. Imaginez quelqu'un qui vit dans la misère, qui vit dans une minuscule chambre de bonne, qui veut se tuer et qui se réveille dans le plus beau dessin du monde. Je comprends que Gaëtan soit cru dans un rêve. J'aurais réagi pareil à sa place. Quand Gaëtan le bras ouvre les yeux, il voit un homme en blouse blanche penché sur lui. Persuadé qu'il rêve toujours, Gaëtan l'écoute d'une oreille distraite. L'homme, Julien Blanchard, qui se prétend neurologue, lui explique qu'il a été trouvé par sa tante dans un état critique. Transporté d'urgence à l'hôpital, il a été maintenu en vie dans le service des soins intensifs. Après être resté plongé pendant six mois dans un profond coma, il vient tout juste de reprendre conscience. Persuadé que cette scène est irréelle, Gaëtan écoute les propos de ce médecin bizarre avec incrédulité. On ne sort pas d'un coma de six mois sans dommage. Monsieur Lebrun en a gardé des séquelles neurologiques très graves. Il s'imaginait qu'il était encore inconscient, comme plongé dans un rêve. C'est un trouble très rare, mais qu'on le rencontre parfois. La durée de ce trouble en général est très courte, mais en ce qui concerne mon patient, ça a duré très longtemps. En effet, imaginez que Monsieur Lebrun, parfaitement réveillé, a cru pendant trois mois sans discontinuer qu'il rêvait. C'est parfaitement incroyable. Je n'avais qu'une crainte. C'était de me réveiller et de me retrouver dans ma petite chambre. De me rendre compte que mon suicide avait raté. Et refusant d'admettre qu'il a échoué dans sa tentative de suicide et qu'il a survécu à un coma de six mois, Gaëtan Lebrun s'imagine assister à la scène dans l'au-delà. La chambre luxueuse et inconnue dans laquelle il se trouve le conforte dans cette idée. Par quel miracle ! Aurait-il été transporté entre vie et trépas dans cet endroit étrange ? Catherine Lebrun, la tante de Gaëtan, fournit l'explication. La mère de Gaëtan était morte après sa naissance. Quant à son père, il buvait toute la journée et du whisky en plus. Quand Gaëtan était dans le coma, son père avait sympathisé avec un homme élégant, un homme un peu bizarre, alcoolique, et qui disait être le prince héritier d'une grande famille de Russie. Cet homme misériux est mort subitement. Mon frère a appris quelques semaines plus tard que son copain de bistrot avait fait de lui son héritier universel. Et le plus extraordinaire dans cette affaire, c'est que l'homme a dit vrai. Le pilier de bistrot était effectivement un authentique prince russe et il léguait au père de Gaëtan une immense fortune, plus de 6 millions d'euros. Deux semaines plus tard, le père du garçon décède à son tour. Sa mort subite est-elle due à l'émotion ou à l'abus d'alcool ? Aux deux à la fois sans doute. Lorsque Gaëtan émerge du coma, il ignore qu'il est riche. En attendant qu'il se rétablisse, sa tante, sa seule famille, se charge de gérer sa fortune. 6 millions d'euros gagnés comme ça sans même lever le petit doigt. Vous vous rendez compte ? Alors même que Gaëtan n'avait jamais de quoi se payer un café ou de régler ses factures. Et quand il était dans le coma, j'arrêtais pas de lui rébuter à l'oreille. Gaëtan, réveille-toi. Tu es riche. Tu as 6 millions. Mais il n'y avait rien à faire pour qu'il se réveille. D'ailleurs, il est toujours paradé sans dur. Lorsque l'état de Gaëtan s'est amélioré, je l'ai fait transférer dans un lieu plus agréable qu'à l'hôpital. Avec son argent, j'ai acheté un hôtel particulier avec un joli parc. J'ai demandé à un neurologue de veiller à plein temps sur mon neveu. Avec 6 millions d'euros, on peut s'offrir quand même un grand médecin à plein temps. Nous, vous ne pensez pas ? C'est vrai que j'ai accepté l'offre de Mme Lebrun. Le cas médical de son neveu m'intéressait beaucoup parce que je fais de la recherche sur les états modifiés de conscience. J'ai dès lors multiplié les traitements, mais je ne suis pas arrivé à des résultats satisfaisants, hélas. Pendant six mois interminables, le docteur Blanchard veille consciencieusement sur la santé de Gaëtan Lebrun. Enfin, quand ce dernier reprend conscience, le neurologue lui explique qu'il est désormais un autre homme, que sa condition sociale est bouleversée, qu'il a réalisé un héritage prodigieux et que l'hôtel particulier dans lequel il se trouve lui appartient en toute propriété. Mais immergé dans son rêve éveillé, Gaëtan n'en croit pas un mot, mieux, pour entretenir l'atmosphère merveilleuse dans laquelle il baigne, il exige que des fêtes somptueuses soient organisées sans discontinuer. J'étais devenu très proche du docteur Blanchard. Il était un des personnages imaginaires. Il faisait partie intégrante de mon rêve. Au bout de quelques mois, des examens neurologiques m'ont laissé penser que le cas de Gaëtan était peut-être réversible. Mais il fallait créer un choc. Il fallait que j'arrache mon patient à son rêve éveillé. J'ai alors tenté une expérience. J'ai mis Gaëtan sous sédatif et je l'ai fait transporter dans sa petite chambre de bonne, celle qu'il occupait le jour de son suicide raté. On a même reconstitué exactement la décoration de la pièce avec ses dessins au mur et puis on a attendu. Quand j'ai repris connaissance après avoir été endormi par le docteur Blanchard, je suis immédiatement sorti de mon rêve. J'étais à nouveau dans ma petite chambre de bonne et j'ai compris que mon suicide avait échoué, que j'étais toujours pauvre, que j'étais toujours un dessinateur inconnu et que personne ne voulait acheter le moindre de mes dessins. C'était insupportable. Alors, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai sauté. Trop tard. Quand Gaëtan Lebrun est aspiré vers le sol, il réalise en une fraction de seconde qu'il commet l'irréparable. Il réalise que ceux qui l'entouraient un instant auparavant appartiennent à un monde bien réel. Et dans ces conditions, son brusque changement de condition sociale et la possession de son hôtel particulier ne sont pas les fruits de son imagination. J'ai hurlé quand son corps s'est écrasé sur le sol. J'ai descendu les escaliers quatre à quatre. Son corps était couvert de sang. Je pensais qu'il était mort. J'ai posé ma main doucement. Son cœur battait encore. J'ai immédiatement appelé les secours et j'ai moi-même prodigué les premiers soins à Gaëtan. Quand l'ambulance est arrivée, j'étais heureusement arrivé à stabiliser le blessé. Et malgré ses multiples fractures, sa survie était quasiment miraculeuse. L'ironie de cette histoire, c'est qu'après cette chute qui aurait dû m'être fatale, je suis à nouveau tombé dans le coma quelques jours. Mais cette fois, je me suis réveillé dans la réalité. Ma tante et le docteur Blanchard m'ont raconté mon extraordinaire aventure, ma tentative de suicide, l'immense fortune dont j'avais hérité grâce à un mystérieux prince russe, ma confusion entre rêve et réalité. Mais cette fois, je les ai crues tous les deux. Il aura fallu que Gaëtan Lebrun se joue de la mort une seconde fois pour qu'il comprenne enfin qu'au cours de son expérience hors du commun, sa vie avait réellement changé. qu'il avait quitté une fois pour toutes sa chambre, sa vie misérable, qu'il était définitivement à l'abri du besoin. Notre prénom. Parfois nous y sommes très attachés. Parfois il nous semble banal et nous nous disons que nos parents auraient pu faire un effort d'imagination. Certains d'entre nous désirent même le changer sans choisir un autre qui correspond lui à leur personnalité car nous avons tous plus ou moins l'impression que nous ressemblons à notre prénom ou qu'il devrait nous ressembler. Mais un prénom peut-il avoir une influence sur notre destinée voire provoquer des événements ? Dispose-t-il d'un pouvoir capable de vous sauver la vie ? Eh bien vous allez le savoir maintenant en suivant cette histoire. Ma mère et ma soeur elles passaient leur temps dans ma chambre à la maternité. Moi je sais très bien pourquoi. Elles voulaient empêcher Saïd, mon fiancé de venir me voir. Elles disaient que c'était pas du racisme mais je sais pas comment il faut appeler ça. Si c'était pas appelé Saïd vous croyez qu'il aurait empêché de venir voir son enfant ? Il était pourtant gentil Saïd mais un jour à force de se faire jeter par ma famille il en a eu marre. Il a décidé de partir de s'échapper un petit peu. Il est parti travailler sur un chantier à Bordeaux. Il voulait ramasser un maximum d'argent et revenir pour l'accouchement. Mais avec tout ce stress les coups de gueule des uns des autres les disputes moi j'ai accouché avec un jour d'avance. Cette jeune femme est arrivée en urgence. Le terme était prévu plus tard seulement c'était la pleine lune. Et ici on sait ce que ça provoque. En plus à cause de problèmes familiaux Mademoiselle Bossard était très stressée. Et ça aussi ça peut accélérer la venue du bébé. Et j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte par la suite. Mon frère jurait qu'il avait prévenu le chef de chantier à Saïd. J'ai prévenu que c'était pas vrai. C'était encore un coup monté de ma mère et de ma soeur. Du coup j'ai accouché toute seule. Mais je peux vous dire j'ai souffert. D'autant que cette époque j'avais pris pas mal de poids. Les disputes moi ça me stresse. Et quand je stresse bah je bouffe. Mais mon bébé était magnifique. Magnifique. 3 kilos sans malgré 15 jours d'avance. Cet événement remonte à une dizaine d'années. A l'époque Stéphanie a 17 ans. Elle habite chez ses parents avec son frère de 13 ans et commence un apprentissage chez une amie de sa mère qui tient un salon de coiffure. Elle a également une soeur aînée mariée et mère de deux enfants. Chez les bossards on a le sang chaud et on ne mâche pas ses mots. Ainsi lorsque la jeune fille annonce tout attraque qu'elle a rencontré l'homme de sa vie et qu'elle et Saïd ont déjà jeté les bases de leur futur foyer en faisant un enfant son père entre dans une colère homérique. A cette époque j'étais volontaire pour me déplacer dans les maternités. J'apportais donc aux mamans pour ainsi dire le bureau de l'état civil à leur chevet. c'était beaucoup plus pratique pour elle et je prenais le temps de tout leur expliquer et puis il y a beaucoup plus qu'on ne le pense de femmes seules qui n'ont vraiment personne pour les aider à ce moment-là ni le père ni personne. Ce n'était pas le cas pour mademoiselle Bossard. Elle, elle était très entourée un peu trop même. Enfin j'ai été à la maternité je suis donc allé la voir pour qu'on enregistre officiellement son bébé à l'état civil. Il était adorable ce monsieur. Il voulait absolument que je choisisse un prénom tout de suite mais ça il n'était pas là alors je sais que c'est important le prénom qu'il faut faire ça vite mais moi je ne voulais pas choisir toute seule. Je lui ai expliqué que le fait d'attribuer un prénom n'interfère en rien dans le processus de la reconnaissance et que le père pourrait intervenir en temps et en heure mais elle ne voulait rien savoir et puis il y avait la mère la sœur le frère le père ils criaient tous plus fort les uns que les autres. Il faisait son boulot ce monsieur j'ai bien compris c'est tout il était adorable mais en fait avec Saïd on n'avait jamais vraiment parlé du prénom vu qu'on ne voulait pas savoir si c'était une fille ou un garçon. Ma famille qui se mettait du côté du monsieur il voulait absolument que je choisisse le prénom tout de suite en fait ils avaient peur qu'avec Saïd on choisisse un prénom de chez lui il lui ajoutait sous le nez un calendrier des postes où chacun avait coché une dizaine de prénoms des prénoms corrects comme il disait mais la petite refusait mordicus tant que le père ne serait pas là le bébé n'aurait pas de prénom mademoiselle bossard maçonnée elle m'a demandé de mettre tout le monde dehors mais tous les gens de sa famille je crois qu'il y avait ses parents et sa soeur aussi peut-être il y avait aussi le monsieur d'état civil mais là il faisait une drôle de tête on n'est pas habitué à faire ce genre de choses mais dans une maternité on doit d'abord veiller au bon repos des mamans et à la bonne santé des bébés et là la maman elle avait l'air tellement excédée que j'ai fait ce qu'elle me demandait mais je dois dire que c'est la première fois qu'on me demandait une chose pareille un bon moment après je les entendais qui discutaient encore sur le parking c'est là que j'ai vu la dame en noir elle était dans ma chambre je sais pas comment elle est rentrée je m'étais peut-être assoupie c'est possible mais je crois pas j'étais tellement sur les nerfs c'était une très vieille dame elle portait un un manteau noir ou une robe je me souviens plus tellement en tout cas elle avait un fichu noir et des cheveux blancs ça va ? oui elle était au pied du lit elle se penchait sur le berceau elle faisait la conversation avec le bébé elle le touchait pas elle avait ses mains posées sur le bord du lit ses vieilles mains je m'en souviens bien parce qu'elle s'était toute ridée évidemment je lui demandais ce qu'elle fichait ici elle a juste répondu petite Moïse je suis venue voir petite Moïse on doit protéger bébé nouveau une vraie folle j'ai voulu la mettre dehors j'étais super énervée en plus elle me faisait peur bien perturbable alors elle m'a fait un sourire elle a ouvert doucement la porte elle a regardé le bébé une dernière fois en disant petite Moïse on doit protéger bébé nouveau et elle est partie j'en ai parlé aux infirmières tout de suite après mais elles ont vu personne ni dans les couloirs ni nulle part ailleurs je crois surtout qu'elles m'ont pris pour une folle en fait Stéphanie oublie vite l'intrusion de cette mystérieuse femme en noir une folle sans doute égarée dans les couloirs de la maternité d'autant que la jeune mère a d'autres soucis en tête Saïd le père de son enfant est retourné vivre en Algérie mettant avec soulagement la Méditerranée entre les bossards et lui Stéphanie doit donc se débrouiller toute seule elle trouve un nouvel emploi de coiffeuse et décroche un logement social auprès de la mairie son petit garçon a six mois quand elle se décide enfin à lui donner un prénom et elle choisit Andro Ah ça fait chic Andro c'est même le prénom d'un prince anglais Un dimanche matin Corinne et Nouria sont venues me chercher elle disait qu'avec ce soleil il fallait qu'on aille prendre l'air en fait je crois qu'elles avaient dans l'idée de me présenter quelqu'un qui serait venu comme ça par hasard sur la plage enfin quand je dis la plage c'était sur toute l'herbe parce que c'était au bord d'un lac alors bon on appelait ça la plage nous étions là-bas avec mon épouse et nos deux enfants nous sommes béli planchistes et en dehors de nos vacances à Biarritz on avait l'habitude d'y aller assez souvent vous voyez là-bas il y a une espèce de bande de rivage au bord du lac qui est en pente douce et qui est réservée en fait à la baignade en famille c'est une sorte de plage il y a un deuxième endroit là où je me trouvais quand j'ai vu l'action se faire la rive est beaucoup plus escarpée en fait et le fond descend assez vite je me souviens très bien de l'arrivée des jeunes femmes elles ont garé la voiture pas très loin de nous une voiture jaune elle riait énormément elle faisait beaucoup de bruit mon épouse m'avait me dit adieu la tranquillité on avait apporté de quoi manger un petit pique-nique dans l'herbe entre copines on a commencé à sortir les affaires de la voiture moi je portais toutes les petites affaires du bébé et puis bon son petit parasol surtout je voulais le poser en premier Andrew il faisait la sieste dans la voiture je l'avais laissé là le temps de finir de décharger toutes les affaires on a fait quoi une vingtaine de pas pour se trouver un petit coin moelleux à côté de la bagnole quoi puis c'est là que j'ai vu Corinne elle a regardé par-dessus mon épaule derrière moi elle avait les yeux exorbités la bouche grande ouverte puis elle s'est mise à crier mais plus fort qu'une sirène parfois on dit ça s'est passé au ralenti comme dans un film et ben là ça a été tout le contraire tout s'est passé trop vite j'ai entendu le hurlement de la femme elle a tendu le bras et j'ai regardé en direction de la voiture la voiture roulait elle dévalait la pente en fait droit devant en direction du lac c'était affreux une vraie scène catastrophe moi j'ai fait tomber tout ce que je portais je pouvais plus rien faire je pouvais plus un pas j'étais paralysée tétanisée enfin j'ai juste crié mon bébé mon bébé et puis voilà j'ai rien pu faire d'autre j'ai cru que c'était une blague vous imaginez la situation dans laquelle j'étais j'étais là tranquille paradimanche ensoleillé avec mes deux enfants et tout d'un coup il y a ces filles qui débarquent et qui font un boucle encore pas possible et au comble du comble elle laisse un bébé dans la voiture seule et la voiture qui se met à rouler toute seule en direction du lac mais comment on peut faire ça laisser une voiture en pente avec le frein à main desserré sans passer de vitesse moi je comprends pas alors évidemment la voiture a pris un peu de vitesse quoi mais bon pas assez pour faire véritablement un vol plané en fait elle est tombée dans le lac le nez en avant je me suis précipité qu'est-ce que vous voulez que je fasse j'ai vu cet homme lui il a pas hésité à plonger dans l'eau moi j'arrivais à peine à faire trois pas puis j'ai vu la voiture comme ça commencer à à s'embourber c'est ce qui m'a frappé le plus en fait elle a commencé à glisser comme ça et puis dans l'eau et puis d'un coup elle est remontée mais un tout petit peu pas longtemps par la suite j'ai su que nous avions été trois à plonger trois sportifs je suis même pas occupé des autres de toute façon c'est moi qui étais le plus proche du véhicule alors il me semble que la voiture a continué de flotter un moment tout en continuant d'avancer bon elle a bien fait 30 mètres j'ai nagé dans sa direction et puis tout d'un coup elle a coulé à pic j'ai senti le tourbillon qui enveloppait mes jambes je me suis dit que je risquais d'être entraîné mais je pensais surtout à ce bébé à l'intérieur j'ai essayé d'aller vers le fond mais le courant s'est accentué avec beaucoup de limon qui remontait à l'endroit la voiture a coulé ça fait au moins 12 mètres de profondeur presque trois étages malheureusement je pouvais rien faire alors j'ai attrapé la corde qu'on m'avait lancée depuis la rive puis tout d'un coup le silence le cri de la maman s'est arrêté on aurait dit que tous les bruits autour s'étaient arrêtés aussi et alors j'ai vu que tout le monde regardait au centre du lac j'ai regardé moi aussi c'était incroyable on aurait voulu faire une chose pareille on n'y serait pas arrivé ça fait une espèce de bulle une grosse bulle les vitres et les portes de la voiture étaient fermées quand elle est partie j'en suis sûre c'est dans le lac une vitre une porte a dû s'ouvrir puis ça a fait cette énorme bulle et là tout d'un coup j'ai vu au milieu de cette bulle à la surface du lac à quelques mètres de moins le couffin avec le bébé dedans si je vous dis qu'il n'était pas mouillé vous n'allez pas me croire à vrai dire il était à peine mouillé un tout petit peu juste quelques éclaboussures je peux vous le jurer en fait je l'ai mouillé bien davantage quand je l'ai pris contre moi pour le ramener Andrew le petit Andrew est sain et sauf il flotte dans son couffin sur le lac comme un voilier en modèle réduit c'est un miracle c'est Moïse sauvé des eaux l'an dernier pour son 7ème anniversaire Andrew m'a demandé de lui parler de son père il voulait savoir pourquoi il ne vivait pas avec nous donc comme il était assez grand j'ai décidé de tout lui raconter sa naissance je lui ai parlé du lac aussi c'est la première fois que je lui ai parlé de la dame en noir il voulait savoir qui était Moïse moi je connaissais l'essentiel mais pas les détails je n'avais jamais été au catéchisme moi alors j'ai acheté une bible illustrée on l'a lu ensemble c'était intéressant alors il m'a demandé de changer de prénom j'ai revu le jeune garçon le petit Andrew récemment avec sa maman c'est elle que j'ai reconnu et je me suis dit en les voyant entrer dans mon bureau ces deux là décidément ils ont des soucis avec les prénoms enfin l'important c'est que ça va être possible et les formalités sont en cours Moïse Bossard c'est joli Moïse Bossard ma mère est furieuse et Saïd son père s'il savait que son fils s'appelait Moïse c'est furieux aussi alors moi je m'en fiche complètement de tout ce qu'il pense tout ce qui m'importe c'est le bonheur de mon fils lui faire plaisir il n'y a que ça aussitôt après les sauvetages miraculeux Stéphanie retourne à la maternité voir Marie Lyon l'infirmière elle lui demande s'il est possible de retrouver la dame en noir la mystérieuse vieille femme qui avait prénommé son bébé Moïse alors qu'elle ne demandait rien Marie et ses collègues fouillent dans leurs archives passent au crible l'identité de toutes les femmes qui ont accouché cette semaine là sans succès il n'existe aucune trace de l'inconnu aucun indice permettant d'en savoir plus sur cette drôle d'apparition avec sa voix cassée et son accent bizarre mais était-ce une apparition ou une prémonition c'est en controyant assidûment des commissaires priseurs que j'ai eu vent il y a une dizaine d'années de cette histoire mystérieuse mais vraie à l'époque des fées en 1993 à Quatrelin et âgée de 53 ans veuve d'un colonel cette belle femme trompe son ennui dans un superbe appartement du 16e arrondissement de Paris amateur d'art elle collectionne un nombre incalculable de tapis de bibelots d'objets rares et précieux qu'elle a ramené de ses nombreux voyages avec feu son mari cette dame élégante possède notamment un magnifique meuble chinois ancien dont elle veut se débarrasser alors pour réaliser ce genre de transaction le plus simple serait de s'adresser à un antiquaire spécialisé mais pour une raison que vous n'allez pas tarder à découvrir Agathe Rollin tient absolument à offrir cette commode et elle rédige dans ce but une petite annonce tout à fait étonnante et la fait publier dans un luxueux magazine un texte qui pourrait bien la faire passer pour folle voilà c'est celle-là je vous la lis à céder gratuitement très belle commode de style indochinois pour personne rationaliste ne craignant pas l'au-delà fantôme joint et j'avais mis mon numéro de téléphone avec une annonce comme celle-là je ne pensais pas avoir beaucoup d'appels mais je me suis bien trompée ça n'arrêtait pas de sonner des brocanteurs plus ou moins honnêtes qui voulaient faire une bonne affaire des gens intéressés mais qui ne sont jamais venus voir le meuble sans doute ont-ils eu peur j'ai même un parapsychologue j'ai même eu un parapsychologue complètement loufoque qui m'a proposé de désenvouter le meuble pour une somme extravagante je crois que c'était 20 000 francs à l'époque je suis abonné à ce magazine depuis plus de 20 ans j'ai l'habitude de le lire quand je prends mon café le matin au bistrot en bas de chez moi quand j'ai lu cette annonce ça m'a beaucoup intrigué fantôme joint je me suis dit que cette personne devait avoir beaucoup d'humour franchement je pensais que c'était un canular mais comme je suis d'un naturel assez curieux et que j'adore ce style de meuble j'ai quand même appelé pour moi il était hors de question de donner ma commode à un commerçant qui allait l'entreposer n'importe où puis la vendre à un inconnu ce meuble était réellement hanté il fallait absolument que je trouve un nouveau foyer à son fantôme la personne qui allait prendre ce très bel objet incrusté de nacre et d'ivoire chez elle devait être consciente qu'elle allait devoir héberger une âme en peine quand j'ai eu Jean-Patrice du Manil au bout du fil il m'a tout de suite plu je suis comme ça moi je fonctionne beaucoup à l'instinct du coup je lui donnais rendez-vous le lendemain il est arrivé à 15h comme convenu dans mon souvenir c'était plutôt un beau garçon bien élevé un peu artiste les cheveux longs mais soigné quand même il m'a dit qu'il était peintre et qu'il préparait une exposition un jeune homme de son âge passionné par les antiquités orientales ça m'a séduite entre la veuve du colonel et le jeune peintre la sympathie est immédiate et réciproque confortablement installé dans le fond d'un canapé il parle art et antiquité tout en dégustant un précieux thé fumé une demi-heure plus tard mise en confiance la maîtresse des lieux propose à Jean-Patrice du Ménil de lui faire découvrir la fameuse commode qui trône dans une chambre d'amis entre des estampes japonaises et un paravent en bois sculpté en découvrant le meuble le jeune homme ressent un véritable coup de foudre il s'enhardit bientôt et questionne plus avant son hôtesse sur l'origine et les caractéristiques de cet objet d'exception on lui avait offert cette commode à mon mari quand il était en poste en Edoshin il l'avait reçu des mains d'un ambassadeur russe parce qu'il avait sauvé la vie de son fils qui se noyait dans un bras du Mekong vous voulez du sucre ? mon mari était un homme extrêmement courageux qui ne craignait pas d'aller au devant du danger surtout si c'était pour secourir un enfant nous avions installé la commode dans la chambre d'amis les quelques personnes qui ont eu l'occasion d'y dormir se sont pleines de ne jamais pouvoir trouver le sommeil selon elle les tiroirs s'ouvraient et se refermaient sans cesse en faisant un bruit infernal j'étais tellement fasciné par la beauté du meuble et la finesse de ces sculptures que j'écoutais à peine cette histoire de fantôme je me souviens même avoir pensé que la mort de son mari avait dû lui faire perdre les pédales je revenais pas qu'à épuiser ce que cédé gratuitement c'était tellement beau chaque petit tiroir représentait un décor de fleurs incrustées de pierres multicolores un objet rare hors du commun qui selon elle datait du début du 19ème siècle comme j'étais un peu gêné je lui ai même proposé de lui offrir une de mes toiles en échange elle a refusé je crois qu'il ne réalisait pas vraiment dans quoi il s'engageait en prenant le meuble j'ai bien essayé de le mettre en garde mais je voyais bien qu'il n'y prenait pas attention je me souviens je lui ai même dit faudra voir si le fantôme se plaira chez vous quelques jours plus tard la magnifique commode parade en bonne place dans l'atelier du peintre les premières nuits se déroulent sans incident et puis au bout d'une semaine aux alentours de minuit Jean-Patrice est réveillé par un coup sec un second choc le fait sursauter un troisième achève de l'alarmer il s'approche du meuble dans la pénombre et découvre avec stupeur que les tiroirs s'ouvrent et se referment tout seul avec brutalité je me suis sentie très soulagée dans les semaines qui ont suivi le départ du meuble en même temps j'étais inquiète Jean-Patrice Duméni ne m'avait pas laissé ses coordonnées visiblement il n'était pas dans la nuaire il fallait absolument que je le joigne pour lui dire quelque chose de très important je ne sais pas pourquoi j'avais omis de lui dire qu'il ne fallait surtout pas chercher à ouvrir le cinquième tiroir sur la gauche et bien je me suis agenouillé pour voir le phénomène de plus près et j'ai failli recevoir l'un des tiroirs en plein visage j'ai alors décidé de sortir tous les tiroirs du meuble sauf l'un d'entre eux en bas à gauche qui était resté bloqué j'étais convaincu qu'ils étaient actionnés par un mécanisme et ben non il n'y avait rien ce qui venait de se produire était tout simplement inexplicable une semaine s'est passée sans que le phénomène ne se reproduise et puis une nuit alors que j'étais en train de terminer une toile ça a recommencé alors là j'ai décidé d'essayer de sortir le tiroir bloqué j'étais persuadé que la clé du mystère était à l'intérieur après avoir lutté quelques minutes avec le tiroir récalcitrant le peintre parvient péniblement à ses fins un paquet de formes allongées emballées dans un morceau de soie et serrées par un ruban a été abandonné dans le fond du tiroir Jean-Patrice dépose l'objet délicatement sur une table et défait le ruban et ce qu'il découvre lui glace le sang une main une main momifiée comme celle d'un pharaon elle est accompagnée d'un parchemin recouvert de caractère illisible du chinois primitif peut-être après une nuit passée à réfléchir le jeune homme plus que jamais décidé à percer le mystère de la commode contacte un ami de son père ancien professeur à la Sorbonne et spécialiste des langues orientales quand Jean-Patrice m'a téléphoné j'ai tout de suite compris qu'il était paniqué il fallait que je l'aide au plus vite il est venu chez moi il m'a confié un parchemin sans me dire d'où il provenait quand j'ai observé de plus près la calligraphie là il me semblait reconnaître des signes très anciens j'explique à Jean-Patrice qu'il me faudrait un certain temps pour les déchiffrer je dormais plus je faisais des cauchemars j'étais tellement obsédé par cette histoire j'arrivais même plus à travailler alors qu'il me restait encore quelques toiles à finir avant mon exposition à la Biennale de New York mon agent Peter Conwell m'appelait tous les jours pour savoir où j'en étais à la fin je répondais même plus au téléphone je me suis plongé dans mes livres et au bout d'une dizaine de jours j'ai téléphoné à Jean-Patrice pour lui donner la traduction exacte du texte calligraphié sur le parchemin j'avais entendu parler de certains messages ce genre de messages mais c'était la première fois que j'ai envoyé un écrit sur un authentique parchemin vieux de près de mille ans j'ai mis Jean-Patrice en garde ce parchemin était à manipuler avec précaution même s'il ne croyait pas à ces choses là là quel bonheur le message je peux vous le réciter par coeur tellement je l'ai lu et relu voici la main de Dourgama celui qui la détient peut tout obtenir à condition de la serrer très fort dans sa main en formulant un vœu mais attention sachez que si cette main vous accorde ce que vous souhaitez il vous faudra à chaque fois en payer le prix la mort d'un être humain au début j'y ai pas prêté attention et puis je me suis dit essayons de penser à autre chose que cette histoire de main en sorceler on était à 15 jours de l'expo et franchement j'avais d'autres chats à fouetter je me souviens en 93 j'avais couvert à Biennale de New York pour mon journal je devais écrire un article sur les jeunes artistes il faut dire que le niveau était très très bon cette année là on parlait beaucoup d'un cubain un certain George Alvarez un type au parcours incroyable qui était arrivé de Cuba en canot pneumatique il était devenu un peintre trécoté à Miami quant à Duménil je crois avoir vu avant la Biennale deux trois de ses toiles dans une exposition à Paris ça n'avait pas laissé un grand souvenir moi je misais beaucoup sur cette expo j'avais passé des années de galère sans un sou en poche obligé d'emprunter de l'argent à mon père pour payer mon loyer fallait vraiment que je tape un grand coup pour me faire remarquer des gros marchands d'art pour que ma cote monte la veille de l'exposition j'ai repensé au message traduit par monsieur Wang et je n'ai pas pu résister à la tentation j'ai sorti la main de la boîte j'ai respiré un grand coup et je l'ai serré très fort en espérant obtenir le grand prix de la Biennale ça s'est joué un cheveu entre Alvarez et Duménil les deux peintres avaient fait un travail formidable le jury a eu beaucoup de mal à les départager et finalement c'est Duménil qui a eu le grand prix j'étais ravi que ce soit un français qui gagne en plus mon papier allait faire la une du journal sa cote est montée en flèche on a beaucoup parlé de lui et puis plus rien comme s'il avait disparu je n'ai jamais pu l'interviewer il est comme sorti du circuit il a cessé d'exposer tout de suite après le drame je me suis senti envahi par un sentiment de culpabilité j'étais sûr que c'était la malédiction de la main qui avait agi aujourd'hui 12 ans après les faits avec l'horcule je me dis c'est peut-être simplement le hasard enfin ce qui est sûr c'est que je n'ai jamais pu réussir à peindre depuis à chaque fois que j'ai repris les pinceaux que j'essayais de m'y mettre j'étais pris par des violentes crises d'angoisse cette histoire ne me laissera à jamais un goût amer dans la bouche en effet lorsqu'il apprend qu'il a décroché le grand prix de la biennale de New York Jean-Patrice exulte son rêve est enfin en train de se réaliser Peter Cornwell son agent saute dans le premier avion pour rejoindre l'artiste à Paris afin de planifier avec lui les prochaines étapes de sa carrière naissante Peter lui donne rendez-vous dans une célèbre brasserie pour fêter leur succès l'homme ne se rendra jamais au rendez-vous il meurt d'une crise cardiaque foudroyante dans le taxi qui l'emmène à Paris simple coïncidence ou effet de la malédiction la main mobifiée a-t-elle réclamé son tribut en sacrifiant une vie humaine impossible bien sûr de le déterminer Jean-Patrice ressasse inlassablement cette question sans réponse quant à la fameuse commode après des années d'hésitation il s'en est séparé auprès d'un antiquaire alors si un jour vous ressentez à votre tour un coup de coeur pour un sublime meuble oriental avec des boutons en forme de dragon prenez garde passez votre chemin en détournant les yeux vous savez maintenant que des tiroirs sont parfois faits pour rester fermés définitivement à quel âge de la vie nos premiers souvenirs s'impriment-ils dans nos mémoires est-on capable de mémoriser des événements avant même de savoir marcher des psychopédiadres et des psychanalystes prétendent que le fœtus enregistre dans le ventre de sa mère des sensations qu'il n'oubliera jamais la science en état est encore incapable de l'affirmer ce dont je suis sûr en revanche c'est que notre cerveau est un outil incroyablement complexe dont nous n'avons pas fini de percer des mystères et ce n'est pas Antoine Grimaud qui me contredira Antoine est un jeune cadre employé dans l'industrie aéronautique sa femme Solange Belle Brune de 34 ans donne des cours de soutien à des adolescents le couple est heureux sans histoire pourtant un matin au réveil un mot un prénom de femme va entraîner un cataclysme il va précipiter nos héros dans une histoire impossible vous désirez un thé ? un petit thé ? oui c'est vrai que vous savez que c'est difficile de se dire que son mari vous trompe moi c'est comme si c'était un autre qui parlait à ma place c'est comme si ta personnalité se dédoublait en gros à ces moments-là tu ne comprends rien à la situation il était environ 7h30 je prenais mon petit déjeuner en écoutant la radio pendant qu'Antoine se préparait dans la chambre on a nos petites habitudes le matin c'est toujours moi qui lui serrais son cramate en l'occurrence la sauve ce matin-là et ça c'est la première fois c'est ça qui m'a fait étrange c'est-à-dire qu'elle était là comme ça sur son café la tête penchée en avant comme si elle fuyait mon regard elle était distante elle était triste ça m'a fait super bizarre j'avais les yeux rouges j'avais pleuré toute la nuit j'ai essayé de lui demander s'il ne devinait pas pourquoi j'étais si mal après ce qu'il m'avait dit cette nuit-là ouais mais qu'est-ce que je lui avais dit moi ça c'était c'est la première fois en 9 ans de vie commune que tu me disais que j'avais parlé la nuit t'as acheté du sucre là dans le placard alors ça moi je m'en serais souvenu si j'avais parlé la nuit enfin bon ce matin-là on n'en a pas beaucoup parlé parce que j'étais en retard donc j'ai filé au bureau mais putain bon sang qu'est-ce que j'avais pu lui dire pour la mettre dans cet état je m'en souvenais absolument pas vraiment on va se mettre tous j'entends que ça chauffe j'arrive durant la journée Antoine s'abrutit de travail rendez-vous coup de téléphone dossier à boucler études techniques l'étrange événement de la nuit précédente lui sort rapidement de l'esprit le soir il rejoint sa femme en ville pour dîner dans un restaurant avec des amis tout se déroule à merveille vers minuit le couple regagne son domicile voici venu l'heure des grandes explications de retour à la maison je lui ai dit à propos de la nuit dernière mais alors impossible d'aller plus loin j'ai pas envie d'en parler c'est pas le moment c'est pas les conditions j'ai finalement décidé de lui rafraîchir la mémoire il avait parlé cette nuit là ça m'avait réveillé quand j'ai allumé la lumière il était assis dans le lit les yeux grands ouverts il disait non non ce n'est pas possible ce n'est pas possible ça voulait rien dire mais je lui ai parlé il m'a répondu et il m'a parlé de Nadia elle était persuadée que Nadia c'est une collègue de bureau moi le problème c'est que je connaissais pas de Nadia ni au bureau ni dans la vie et de toute ma vie j'avais jamais rencontré de Nadia jusqu'à maintenant oui mais je voulais savoir qui était Nadia donc je lui ai posé des questions et il m'a répondu il m'a dit que c'était un secret quel secret pouvait bien avoir mon mari avec une autre femme j'étais persuadée qu'il me trompait trompé Solange moi ça m'est jamais jamais venu à l'esprit moi j'aime ma femme je suis hors avec ça ne m'a jamais traversé l'esprit moi j'en étais persuadée Nadia était sa maîtresse alors j'ai craqué cette nuit là c'était qu'on s'est disputé on n'a pas dormi ni l'un ni l'autre et le matin en me levant j'ai dit bon écoute il faut que je te dise sincèrement moi j'ai peur j'ai peur d'être devenu amnésique c'est vrai et là t'as commencé à me croire là t'as compris que c'était pas de la blague et t'as conseillé d'aller voir Georges oui t'es là c'est ce matin Georges c'est un ami médecin Antoine m'a tout raconté la nuit où il avait parlé comment Solange l'avait pris le fait qu'il ne se souvenait de rien moi j'ai eu un peu de mal à y croire naturellement un médecin est très cartésien et pour moi un homme qui ne se souvient pas avoir parlé à sa femme la nuit assis sur le lit les yeux ouverts ça me pose un petit problème et Georges pour lui c'était clair mais alors archi clair il ne croyait pas à lui lui était persuadé que je trompais Solange avec Nadia depuis quelques années depuis que de nouvelles responsabilités professionnelles l'accaparent Antoine souffre d'insomnie pour les combattre Georges un ami médecin lui a prescrit un traitement approprié il ne s'agit pas de somnifères traditionnels mais d'une médication expérimentale importée des Etats-Unis Georges a mis en garde son patient contre les risques d'effets secondaires il est possible a-t-il prévenu que plongé dans un profond sommeil Antoine fasse des rêves hallucinatoires dans ce cas si les effets indésirables persistent il arrêtera sa prescription quand j'ai parlé des effets secondaires de ces médicaments à Antoine il croyait que je lui avais prescrit une sorte de sérum de vérité évidemment c'était pas le cas mais qui dit sérum de vérité dit vérité et Antoine persistait c'est à dire qu'il ne connaissait pas de Nadia et qu'il ne trompait pas sa femme excusez-moi mais ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de cette histoire donc on en était où ? ah oui donc quand Antoine a été voir Georges j'en ai profité pour fouiller dans ses placards j'ai regardé dans toutes les poches de ses vestes à la recherche du moindre indice c'était un petit bout de papier avec un numéro de téléphone et j'ai même regardé dans son agenda si je ne trouvais rien j'ai checké ses étiquettes carte bleue et rien rien qui puisse en tout cas me confirmer cette liaison il a tellement pris au sérieux cette enquête parce qu'il s'agissait bien d'une enquête je me suis dit que peut-être que en fin de compte il disait la vérité j'ai commencé à chercher l'adolescence, l'enfance tout ce qui pouvait m'aider à me rappeler quelque chose les remises de diplômes, les rentrées, les études tout, tout, tout je suis même allé chercher des listings des anciens élèves mais rien, il n'y avait rien qui me rappelait une quelconque Nadia le mystère était de plus en plus épais son amnésie, cette fidélité qui me témoignait tous les jours et puis le fait qu'il ne connaissait pas de Nadia ça a fait changer mon point de vue j'y ai cru et alors malgré tout ça il n'y avait aucune trace de Nadia aucune je ne comprenais pas et c'est là que j'ai eu une idée Georges, l'ami d'Antoine est féru de médecine parallèle il pratique l'hypnose et l'acupuncture puisqu'Antoine a parlé dans son sommeil sous l'effet des somnifères hypnotiques pourquoi ne pas essayer de le soumettre à une véritable séance d'hypnose peut-être parviendra-t-il ainsi à se libérer de son secret peut-être pour l'avenir de son couple éclaircira-t-il le mystère de l'intrigante Nadia si j'avais commencé à parler d'hypnose à mes patients mon cabinet serait désert aujourd'hui les gens ont peur de ça c'est trop irrationnel sans doute mais pour Antoine j'ai accepté de m'y remettre pour aider mon ami assister à une séance d'hypnose c'est un peu comme si on voulait ouvrir un journal intime j'avais peur de trouver des choses que jusqu'alors inconnues des choses qu'Antoine aurait voulu me cacher pour une raison ou pour une autre je m'étais installé dans un grand fauteuil parce qu'il m'avait prévenu quand même il m'avait dit tu sais c'est une séance d'hypnose les séances d'hypnose tu te rappelleras de rien c'est une espèce d'état second et tu te rappelles de rien donc je lui avais dit d'enregistrer la séance parce que moi j'étais là quand même pour me rappeler de ces choses là j'étais là pour chercher quelque chose j'ai endormi Antoine et j'ai commencé à lui poser des questions je lui ai demandé s'il voulait retrouver Nadia il m'a répondu oui sans hésitation je voulais savoir aussi où il se trouvait à ce moment précis dans cet état second j'étais dans une voiture j'étais à l'arrière sur la banquette et il y avait une femme qui conduisait cette femme c'était Nadia j'ai demandé à Antoine ce qu'il faisait dans cette voiture dans quelles conditions il s'était retrouvé là dans quelle direction le véhicule se dirigeait il me fallait un maximum de détails c'était l'hiver il faisait froid Nadia ne voulait pas d'enfant il y avait une voix qui disait mais moi il faut que j'en parle à ma femme et moi je disais Nadia je t'aime c'était trop dur à entendre trop dur à vivre et puis je ne voulais pas en savoir davantage je me suis dit que c'était leur histoire que ça regardait Antoine cette femme, cette Nadia il a compté jusqu'à 3 il a claqué dans ses mains et je me suis réveillé immédiatement je me souviens très bien de ça j'étais bien j'étais détendu j'étais immédiatement après son réveil Antoine a voulu écouter la bande pour savoir ce qu'il venait de dire c'était bien normal sur la bande à un moment je disais je parlais d'un enfant et quand j'ai écouté la bande que je me suis entendu parler de ça je ne sais pas j'ai perdu la raison j'ai foncé sur une vitre la vitre elle a explosé j'ai senti tout à coup il y avait du sang partout sur les mains ça coulait sur les joues j'ai appelé une ambulance on est allé à l'hôpital le plus proche où les premiers soins lui ont été administrés immédiatement l'état d'Antoine pouvait laisser imaginer le pire mais c'est son mental qui avait subi le plus de dégâts les psychiatres qui l'ont examiné ont rapidement diagnostiqué une dépression à l'hôpital un médecin est venu me voir pour me dire qu'Antoine passait ses journées à chercher des solutions à un problème et alors donc Solange bon ça a été un petit peu dur pour elle elle était seule elle était affaiblie par l'idée que que j'ai pu la tromper avec une autre femme et elle appelait elle appelait mes parents après leur visite à l'hôpital nous sommes rentrés à la maison et comme leur fils ne leur avait rien dit ils m'ont posé beaucoup de questions ils m'ont demandé mais que s'est-il passé je me suis dit que peut-être que la meilleure idée était de leur faire écouter la séance d'hypnose nous avons écouté la bande avec mon épouse le moment où Antoine a parlé de Nadia est arrivé assez vite il parlait de cette femme d'une voiture d'un enfant j'ai été super fait Solange m'a regardé fixement j'étais obligé de lui donner quelques explications je lui ai dit que Nadia existait vraiment qu'elle n'était pas la maîtresse d'Antoine comme elle le pensait mais sa propre mère il m'a parlé de sa mère mais je comprends pas sa mère je l'avais devant moi c'est vrai? je comprenais pas du tout ce que voulait me dire cet homme j'avais eu une aventure avec Nadia au cours de notre première année de mariage puis elle est tombée enceinte Nadia m'a tout de suite dit qu'elle ne voulait pas garder cet enfant elle se sentait pas prête à l'élever peu de temps après l'accouchement elle a mis le bébé dans sa voiture et elle me l'a apporté et j'ai enfin réalisé quel était ce grand secret nous n'avions jamais dit à Antoine pour lui ma femme c'était sa maman je pensais avoir été le seul avec Nadia à assister à cette scène quand elle est arrivée en voiture qu'elle m'a remis le bébé en fait il y avait quelqu'un d'autre allongé à l'arrière de la voiture c'était Antoine un bébé d'à peine 8 semaines Antoine a dû patienter 27 ans pour parvenir à faire ressurgir de sa mémoire le souvenir d'une scène vécue à l'âge de 2 mois 27 ans pour ressusciter le nom évanescent de sa mère et remettre en ordre les fils décousus de son enfance un long et périlleux travail qui aurait pu briser son couple Certaines affaires policières ont pour effet inattendu de dévoiler au grand public des lieux qui lui étaient jusque là inaccessibles Ces endroits privés à l'intimité et aux secrets jalousement gardés ont toujours vécu à l'abri des regards et voilà qu'ils doivent s'ouvrir au grand jour pour les nécessités de l'enquête Les journalistes emboîtent le pas aux policiers et font bien souvent des révélations qui stupéfient tout le monde Prenez par exemple le pensionnat pour jeune fille Sainte-Mathilde dans une ville de province dont nous ne dirons pas le nom car l'affaire a suscité à l'époque une grande émotion qui n'est pas encore oubliée aujourd'hui Les familles les plus respectables de la bourgeoisie y envoient leurs filles en laissant à l'institution l'entière responsabilité de leur éducation L'internat est de rigueur et nul ne sait exactement ce qui se passe derrière ces hautes murailles dans ces bâtiments qui remontent à des siècles Les résultats au bac sont excellents Les principes moraux et la discipline sont des plus stricts C'est tout ce que demandent les parents Le reste ils ne veulent pas le savoir Mais comme les autres ils vont apprendre à connaître l'envers du décor Pourtant ce ne sont pas les seules découvertes que va permettre l'enquête Elle va pénétrer dans cet univers si particulier qu'est celui de l'adolescence féminine un monde trouble passionné à la fois pudique et exalté craintif et violent fait de petites rancœurs et de grands élans de pensées mesquines et de rêves grandioses Qui sait ce qui peut se passer dans la tête d'une jeune fille entre 13 et 19 ans On y découvre parfois des idées si étranges et si dangereuses qu'elles peuvent conduire directement au drame Clément mon enquêteur a pu recueillir le témoignage des acteurs de cette histoire Je vous propose de les écouter maintenant Elle s'appelait Estelle Elle avait 16 ans lorsque son cadavre est découvert dans la cave du pensionnat Sainte-Mathilde La mort a figé dans ses yeux une expression de terreur absolue Ce meurtre odieux met la petite ville en émoi Le pensionnat est aussitôt fermé et ses jeunes pensionnaires dispersés dans d'autres établissements Chacun s'interroge sur les circonstances du drame Une chose est certaine celui qui a fait ça est un monstre La ville ne pourra retrouver sa sérénité tant que le meurtrier ne sera pas sous les verrous Lieutenant des fossés bonjour C'est vous qui avez hérité de ce dossier à l'époque vous démarriez dans le métier Oui C'est le genre de première fois qu'on n'oublie pas Vous apprend l'autopsie ? Pas grand chose La victime n'a pas été violée bien que ses sous-vêtements aient été arrachés donc on n'exclut pas un acte à signification sexuelle mais aucune trace de sperme L'examen ne révèle pas de cheveux étrangers pas de rognures d'ongles pas d'empreintes digitales Rien Et c'était les mortes de quoi ? D'après le médecin légiste elle est morte de peur De peur ? Son agresseur l'a terrorisé violenté et enfermé dans la cave du pensionnat sans doute pour revenir et finir son forfait Donc la seule piste dont vous disposez c'est ce fameux pendentif en forme de croix celtique un triskel je crois Voilà Il était enfermé dans le point de la jeune fille qui l'a sans doute arraché à son agresseur Une conclusion s'impose j'imagine retrouver le propriétaire du triskel ? Le retrouver c'est retrouver le meurtrier Ouais c'est à la fois simple et pas tout à fait évident à mettre en oeuvre j'imagine Oui mais la disposition des lieux nous a aidé Toutes les fenêtres qui donnent sur l'extérieur sont fermées par des grilles et les portes qui donnent accès à l'extérieur sont blindées et surveillées Si elles empêchent les jeunes filles de sortir elles empêchent aussi les gens de rentrer Il y a une autre voie d'accès c'est la cave qui est fermée en permanence Or on n'a constaté aucune trace d'effraction Et en ce qui concerne les toits ? En théorie c'est possible mais les murs sont très hauts Il faut être un spécialiste de l'escalade pour y arriver Donc ? Comme mes collègues J'en conclue qu'il y a de fortes chances pour que le meurtrier ait opéré depuis l'intérieur du pensionnat Qui donc a pu agir depuis l'intérieur des murs de Sainte-Bathilde ? C'est vraiment un bâtiment impressionnant Il a été successivement un couvent une prison un hôpital et puis un pensionnat Si ces pierres pouvaient parler elle vous raconterait l'histoire de France Madame de Pontiac vous y êtes directrice depuis quand ? Depuis 1976 Ah oui J'en ai vu passer des jeunes filles Vous pourriez me parler de cette terrible affaire ? J'ai su dès le début qui c'était et je l'ai dit au lieutenant de Fossé Tout le monde savait que monsieur le manec avait des rapports beaucoup trop intimes avec les élèves et je l'avais déjà vu porter ce trisquel C'est un modèle assez courant des tas de gens en portent vous n'avez pas hésité une seconde ? A partir du moment où le meurtrier habitait le pensionnat comme je n'ai qu'un seul employé masculin ça limitait le champ d'investigation Le Ménèque avait avec les pensionnaires des rapports qui n'avaient rien à voir avec sa fonction de gardien Monsieur le Ménèque ? Oui c'est moi Bonjour c'est moi qui vous ai contacté au sujet de Sainte-Mathélide Ah d'accord Impossible de parler de ce dossier sans avoir votre point de vue sur votre vie au pensionnat avant l'affaire C'est à dire ? Contestablement vous aviez des rapports assez particuliers avec les pensionnaires qui comme le dit Madame de Pontiac dépassaient votre fonction Dépassaient ma fonction C'est aux filles qu'il faudrait demander ça Dumont orienté par Madame de Pontiac les soupçons du lieutenant des fossés se portent sur le gardien de Sainte-Mathilde Erwan Le Ménèque Tous les matins à 6h30 cet homme discret au physique ingrat sonne les cloches de Sainte-Mathilde Monsieur Le Ménèque Vous êtes sûr ? Madame de Pontiac affirme avoir vu Monsieur Le Ménèque porter ce triskel cette croix celtique autour de son cou le gardien mal à l'aise ni formellement L'interrogatoire se déroule méthodique Le lieutenant est confiant mais le gardien persiste Le lieutenant des fossés est face à un mur lorsque la directrice du pensionnat donne une photographie sur laquelle on voit Monsieur Le Ménèque le triskel autour du cou Vous emmenez le gardien au commissariat qu'est-ce qu'il vous dit ? Il change de tactique Après avoir nié être le propriétaire de l'objet il affirme l'avoir offert à la petite Estelle Brunet six semaines avant sa mort Attendez pour que ce soit bien clair le triskel qui a été retrouvé dans la main de la petite appartenait bel et bien à Le Ménèque Il dit qu'Élion a fait cadeau qu'il s'entendait très bien avec la petite qu'il est très affecté par sa mort Et son discours vous paraît quoi peu vraisemblable ? C'est le moins qu'on puisse dire Mais vous étiez persuadé de tenir votre coupable ? À ce moment-là j'avoue que j'ai même espéré qu'il passe aux aveux rapidement mais le gardien est devenu muet comme une tombe impossible d'en tirer quoi que ce soit Et vous avez pris la décision courageuse de le relâcher ? Oui Je n'avais pas suffisamment d'éléments pour justifier une garde à vue prolongée La pression était énorme j'imagine ? Les gens ne parlaient que de ça Il fallait un résultat rapide Il faut savoir que toute la bourgeoisie de la ville avait mis sa progéniture au pensionnat Je passais mes nuits au bureau à ressasser cette histoire Je n'endormais plus Je revoyais sans cesse le visage de cette jeune fille transformée par la terreur Quand la police a décidé de relâcher le ménec ça n'a pas dû vous faire plaisir ? Vous pouvez le dire Mais le ménec a finalement été arrêté grâce à vous Oui Comme je n'avais pas confiance en lui j'ai fait installer un mouchard dans mon bureau Un mouchard Un système d'alarme C'est alors que le gardien de Sainte Mathilde va commettre une erreur fatale A la faveur de la nuit il s'introduit clandestinement dans le bureau de la directrice Mais que cherche-t-il ? Alerté par Madame de Pontiac le lieutenant défaussé se précipite sur les lieux Et Arouane le ménec est pris la main dans le sac Ce soir-là Madame de Pontiac se couche avec le sentiment du devoir accompli Dumont alimenté par la directrice la nouvelle se répand comme une traînée de poudre Cette fois-ci la ville tient son monstre et le lieutenant défaussé est déterminé à le faire parler Le flic il m'avait dans le collimateur tout le monde il me regardait de travers J'étais le coupable idéal J'ai eu la trouille Fallait que je leur prouve que j'étais pas le monstre là dont ils parlaient Et quand vous êtes allé fouiller le bureau de la directrice vous cherchiez quoi ? Bah je cherchais le journal d'Estelle D'habitude elle l'enfermait dans ma loge pour pas que la directrice jette un oeil dessus La Pontiac elle avait un côté fouine et ça dérangeait beaucoup les gamines Et alors ? Bah à la mort d'Estelle le journal il avait disparu de ma loge et il était pas dans sa chambre non plus C'était bizarre Et vous aviez des raisons de penser que la directrice l'avait volé ? A qui d'autre aurait eu intérêt à le voler ? Et vous pensiez que le journal pouvait vous innocenter ? En tout cas il pouvait leur montrer que j'étais pas le monstre là dont il parlait pour la petite Vous vous rendiez compte que vous introduirent par effraction dans le bureau de Madame de Pontiac dans un tel contexte ne pouvaient qu'alourdir les soupçons contre vous ? Moi j'ai pas réfléchi moi j'avais peur Erwan Lemenech est en garde à vue Il est incapable de justifier son acte 10 heures durant Lemenech est resté silencieux comme un chien battu qu'on a sorti de sa cage et qui attend pour y retourner Quoi ? Le gardien n'a pas essayé de justifier son effraction dans le bureau de Madame de Pontiac ? Je vous l'ai dit il n'a ouvert la bouche que pour réclamer son avocate Que vous avez appelé avant de déférer votre prévenue au parquet ? Oui là sans hésiter Et c'est ainsi que Lorraine Mears l'ancienne pensionnaire va défendre Lemenech Erwan s'en tira de son silence pour appeler à sa défense une jeune avocate de 27 ans Maître Lorraine Mirsch ancienne pensionnaire de Sainte-Mathilde Lorraine se rend aussitôt sur les lieux Voilà 10 ans qu'elle n'était pas revenue à Sainte-Mathilde dont elle n'a pas gardé un très bon souvenir Pourquoi avoir choisi Maître Lorraine Mirsch ? Je me souvenais bien d'elle C'était une pensionnaire sympathique et ouverte Déjà en terminale elle m'avait dit qu'elle voulait être avocate Je savais qu'elle avait brillamment réussi ses études et j'étais sûr qu'elle était devenue quelqu'un de bien Je n'ai jamais imaginé une seconde qu'il puisse être coupable Excusez-moi une conviction n'est pas une preuve Et puis il y a eu cette visite dans le bureau de Madame de Pontiac C'était très maladroit Monsieur Lemenech s'est rendu coupable de plusieurs maladresses Et puis c'est quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer Vous l'aviez connue il y a dix ans Il s'en passe des choses en dix ans Certaines choses ne changent pas En effet depuis près de trente ans Madame de Pontiac fait régner sur le pensionnat un ordre venu d'une autre époque A Sainte-Mathilde tout était interdit les sorties la télé la musique tout Face à ce régime presque carcéral le monde se divise entre les faibles qui obéissent au règlement et celles qui l'enfreignent Vous faisiez partie des rebelles ? Le système Pontiac fabriquait des rebelles Quand on n'a plus aucun droit on est bien obligé de le prendre et là malheureusement il n'y a plus de limite Attendez vous êtes en train de me dire qu'il se passait des choses au pensionnat Sainte-Mathilde la nuit Un bâtiment aussi grand c'est difficile à surveiller Les murs de Sainte-Mathilde renferment un climat étouffant qui exacerbe l'imagination des pensionnaires Anne-Lise Ably était la meilleure amie d'Estelle Anne-Lise vous êtes restée combien ? Trois années pensionnaire à Sainte-Mathilde ? Trois ans en notarcie complète Par exemple il y a des moments on avait même du mal à se souvenir qu'on était au 20ème siècle puisque comme il n'y avait pas la télé tous les lundis le prof de français nous faisait une revue de presse Dans ce genre d'environnement j'imagine que les sentiments sont exacerbés les amitiés les trahisons comment ça se passait entre les filles et le gardien monsieur Le Ménèque ? On se moquait souvent de lui on l'avait surnommé la taupe parce qu'il traînait un peu la patte Par exemple on avait une chorégraphie où on se moquait de ses grosses lunettes de son pantalon qui tombait tout le temps de sa démarche de boiteux mais d'un autre côté on l'aimait bien et il le savait c'était le seul qui rapportait pas tout à la directrice Contrairement au pion et au prof Ils gardaient même des liens avec certaines filles et recevient souvent des cartes postales quand les filles partaient en vacances Et qu'en pensait la directrice ? Ça la rendait hystérique Mais nous on savait qu'on pouvait compter sur lui Pourquoi par exemple ? C'est des petits trucs mais pour nous c'est important Par exemple certaines filles laissaient des objets personnels dans sa loge C'était uniquement de cet ordre là où j'ai entendu dire que les filles pouvaient cacher autre chose chez le gardien Quand on avait nos règles l'infirmière était odieuse elle nous accusait toujours de simuler On avait droit à rien contre la douleur Du coup plein de filles cachaient leurs médicaments dans la loge du gardien Le gardien de Sainte Mathilde ferme les yeux sur les allées et venues nocturnes de certaines pensionnaires Sa complicité envers les jeunes filles et particulièrement les rebelles du pensionnat contrecarrent la discipline de faire imposée par Madame de Pontiac Très vite Erwann Lemenech s'attire les foudres de la directrice qui lui voue une haine tenace Le ménech est un pervers Et vous savez les adolescentes ont souvent un comportement ambigu entre naïveté et sensualité Comme tous les pervers Le ménech avait une formidable capacité à séduire ses victimes Il y a quand même ce trisquel qui lui appartenait retrouvé dans la main de la victime C'était le seul élément à charge du dossier Un élément troublant j'en conviens Suffisamment en tout cas pour que le juge refuse la mise en liberté de mon client D'autant plus que Madame de Pontiac était venue plaider en faveur du maintien aux détentions de Monsieur Lemenech Et vous l'avez croisée au palais Une rencontre pour le moins tendue Nous avions toutes les deux des couteaux dans les yeux Elle n'a pas pu s'empêcher de me faire une réflexion Oui Défendre des assassins ça ne m'étonne pas de vous Vous avez été le témoin de cette rencontre sous haute tension entre l'avocate de votre prévenue et Madame de Pontiac Extraordinaire Deux chattes toutes griffes d'or Elle se connaissait Lauren Mirch a été pensionnaire à Sainte-Mathilde ce qui est normal pour une jeune fille originaire du coin Ce qu'il est moins c'est qu'elle a été virée à six mois du bac par Madame de Pontiac Pouvez-vous m'expliquer dans quelles circonstances vous a été renvoyée du pensionnat ? Un carreau était cassé dans les toilettes Cet hiver-là il faisait 5 degrés dans les douches et manifestement l'administration ne souciait pas de le faire réparer J'ai fait circuler une pétition la Pontiac l'a déchirée devant moi alors j'ai organisé une grève et elle m'a virée J'ai l'impression que cette entrevue avec votre ancienne directrice a précipité la suite des événements Il fallait bien que je fasse quelque chose Mon client était coincé la police n'avait pas d'autres pistes et ne se donnait pas vraiment les moyens d'en chercher d'autres Oui, il vous fallait le vrai coupable Et comme le Ménèque vous pensez que la solution peut être dans le journal intime d'Estelle une mention du Triskel par exemple J'ai pensé à Marie la Maudite Pardon ? Le Ménèque ne m'a pas choisie par hasard Seule une ancienne pensionnaire de Sainte-Mathite pouvait avoir entendu parler de Marie la Maudite Marie la Maudite s'appelait en réalité Marie Servin Cette jeune fille s'est pendue dans les douches de Sainte-Mathilde C'était en 1936 Elle avait 17 ans Depuis lors des générations de pensionnaires se succèdent entretenant la légende du fantôme de Marie la Maudite Le pensionnat est fermé mais Lorraine est bien décidée à y entrer Pendant ces années passées à Sainte-Mathilde elle a déployé des trésors d'énergie pour faire le mur A l'époque Lorraine n'aurait jamais imaginé qu'un jour elle déploierait autant d'énergie pour faire le chemin en sens inverse Vous êtes sortie de votre rôle d'avocate ? Erwann Le Ménèque m'a permis de gagner un peu de liberté pendant mes années de lycée Je lui devais bien ça Dix ans plus tard rien n'avait changé Lorraine avait des raisons de croire qu'il en serait de même pour le fantôme de Marie La Pontiac était restée seule sur son navire en plein naufra comme le capitaine du Titanic Lorraine veut comprendre qui était Estelle Ce n'était pas qu'une victime qu'un cadavre C'était une jeune fille avec des rêves des angoisses et ça tout le monde l'avait oublié Estelle était comme Lorraine à quelques années d'écart à une différence près elle n'avait jamais fait partie de celles qui enfreignent les règles Pourquoi donc avait-elle été retrouvée dans le sous-sol du pensionnat l'endroit le plus sinistre et le plus interdit La mère d'Estelle lui avait confirmé l'existence de son journal intime mais elle ne l'avait pas retrouvé Il était forcément resté à Sainte-Mathilde Lorraine est convaincue que la solution du mystère de la mort d'Estelle se trouve dans son journal intime A la mort d'Estelle le pensionnat a été évacué dans la panique Les élèves n'ont pu tout emporter Lorraine découvre le journal d'Estelle caché dans un cahier au nom d'Anne-Lise Lundi 13 septembre C'est la rentrée Toutes les filles de ma classe sont nulles Je n'aurai aucune amie Heureusement Annelise est arrivée aujourd'hui Pour elle la rentrée c'est demain Elle m'a dit qu'elle elle aurait m'est redoublée comme moi Au moins moi j'ai des nouvelles têtes dans ma classe Mardi 14 septembre J'ai été convoquée chez la directrice La Pontiac m'a dit que j'étais la seule redoublante en secondes que j'étais une bonne à rien que j'étais là uniquement parce que mon père a insisté Vendredi j'ai mon premier devoir d'anglais Jeudi 15 octobre Je n'ai pas l'anglais Annelise n'a pas voulu me montrer la photo de son petite amie mais toutes les filles de sa classe l'ont vue Elle est sortie avec lui ce week-end Moi ce week-end j'étais collée Pour me consoler Monsieur Lemenech m'a offert son pendentif Vendredi 30 octobre Annelise a fait mon devoir d'anglais mais elle a mis plein de fautes que je n'ai pas vues Elle a lu ce qu'elle avait écrit à Mélanie et Irène qui ont rigolé La prof d'anglais a cru que je me manquais d'elle Je suis collée ce week-end J'ai dit à Annelise que j'avais peur d'aller dans les douches Annelise dit qu'elle connaît l'endroit exact où Marie est morte et qu'elle peut me montrer si je veux Laurence s'est présentée comment quand elle a pris contact avec vous ? Comme une ancienne élève qui faisait un reportage sur son bahut et elle m'a donné rendez-vous dans un café Bonjour Laurence s'apprête à jouer son va-tout Mais à cet instant il y a deux femmes en elle L'avocate est prise de justice et l'ancienne rebelle de Sainte-Mathilde face à son miroir Quand elle a parlé d'Estelle je suis devenue blanche Elle a sorti le journal intime et a commencé la lecture en remontant le temps Lundi 15 janvier Annelise entend très souvent Marie La Maudite Elle est venue dormir dans ma chambre pour m'apprendre à reconnaître sa présence Grâce à elle j'ai tout entendu Vendredi 27 janvier Je suis sûre que Marie La Maudite marche au plafond J'entends le bois qui craque J'entends aussi quand les portes du couloir s'ouvrent et qu'elle va arriver J'ai peur à chaque fois que je m'endors Mardi 4 février Aujourd'hui Annelise a proposé à Mélanie et Irène de venir dans ma chambre pour écouter l'esprit de la Maudite J'ai pas aimé Calerie Elle me fait trop peur Monsieur Luménec m'a dit que le Triskel va me protéger Mélanie m'a demandé si j'étais encore vierge J'ai répondu oui Elle pense que peut-être l'âme maudite cherche à se réincarner en moi Cette dernière soirée tu me la racontes avec tes mots ou je continue la lecture Ce soir là on avait décidé de faire une blague à Estelle Je me suis déguisée en Marie la Maudite Pour attirer Estelle à la cave on lui a dit qu'on allait faire une séance de spiritisme Je me suis déguée Je me suis déguée je me suis déguée à la cave Je me suis déguée Je me suis déguée je me suis déguée à la cave C'est possible et de lui Son cœur a lâché. Je voulais juste lui faire peur, c'était un accident. Vous avez tout de suite compris qu'elle était morte ? J'ai essayé de la réanimer, mais ça n'a pas marché. Il a respiré plus, son cœur battait plus. Alors je suis sortie et j'ai fermé la porte derrière moi. Mais je ne savais pas quoi faire. Si elle était morte à cause de moi, c'est moi qui l'avais tuée. Moi, je voulais juste lui faire une sale blague. Et vous allez essayer de faire croire à un meurtre ? Oui. Je suis redescendue le lendemain soir et... Je rachissais ses sous-vêtements et je l'ai retourné pour faire croire à un viol. Lorraine m'a conseillé de tout raconter au juge. Et puis d'écrire une lettre aux parents d'Estelle et aux gardiens. C'est ce que j'ai fait. Vous avez pris un an de prison avec sursis. Et maintenant ? Prévenu par Lorraine, le lieutenant des fossés a assisté à la scène. C'est ainsi qu'il a découvert le vrai visage du monstre de Sainte Mathilde. J'ai été bluffé par l'avocate. Oui, là j'avoue. J'ai mis du temps avant de comprendre ce qui s'était passé. En fait, j'avais eu peur de me mettre à la place de la victime. Ses yeux terrorisés m'avaient terrorisé, moi aussi. Ma pression a fait le reste. Comment vous voulez expliquer Marie la maudite à un policier ? Que les petites se montent le bois richon ? Que les terminales, elles foutent la trouille aux secondes avec ça ? Estelle, elle était très crédule, les autres, elles en profitaient. Il faut se mettre à leur place pour comprendre. Et aujourd'hui ? Moi, j'ai changé de ville et de vie. J'ai mon boulot ici, maintenant. Bien que vous ayez été innocenté, il ne vous a pas été possible de retourner à Sainte Mathilde. Pas tant que le cerbère sera en poste. La Pontiac, elle va crever à Sainte Mathilde. C'est toute sa vie. La libération d'Erwann Lemenech n'a pas été une bonne surprise pour vous. Son avocate a embobiné les jurés. Avec cette histoire à parquet de la branle de fantômes. Quand je pense que ce monstre est encore en liberté, c'est une honte. Je comprends très bien ce qui est arrivé à Annelise. Moi aussi, j'ai joué à faire peur après avoir eu peur. C'est très excitant de voir l'effet que ça fait sur certaines personnes. Annelise a juste poussé le jeu dans ses limites. Elle ne pouvait pas savoir qu'Estelle avait le cœur fragile. Vous pensez qu'Annelise est une victime ? Oui. Oui, à sa façon, une victime comme Estelle. Quand pour exister, on doit enfreindre les règles, le bien et le mal n'ont plus de sens. Et alors tout est permis. On comprend la perplexité qu'a pu éprouver le lieutenant des fossés et on ne saurait lui reprocher d'avoir tardé à aboutir. Alors que tant de ses collègues sont confrontés à des crimes déguisés en accident, lui a eu affaire à un accident maquillé en crime. Un tel comportement, contraire à toute logique apparente, est certainement très rare dans les annales judiciaires. Oui, la vérité était bien difficile à découvrir, cachée qu'elle était derrière les murailles du pensionnat, dans le dédale de ses sous-sols, dans le fouillis de ses casiers et de ses placards. Mais elle était surtout dissimulée dans l'esprit déroutant de ses adolescentes découvrant les premiers émois et les premiers jeux parfois dangereux de la vie. Tout cela devait malheureusement aboutir à un drame stupide entraînant la mort d'une innocente. Dans le pensionnat Sainte-Mathilde, rendu à sa tranquillité et à ses secrets, le fantôme d'Estelle a rejoint celui de Marie la maudite exprimant à jamais son incompréhension et sa terreur. Tandis que loin de là, dans le monde des vivants, Anne-Lise continuera longtemps à être accablée par ses remords. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada